Quand tu le souhaites. Le prochain orateur est Sylvain Saïbi de l'IMS à Bordeaux. C'est le bon écran ou il faut que tu bascules ? Je crois qu'il faut que tu bascules. Oui, c'est parfait. Très bien. Tout d'abord, merci pour l'invitation, pour faire une présentation dans ce cadre de l'IA, Edge et IoT. Et donc, j'ai un problème d'écran. Voilà, c'est bon. Je vais centrer ma présentation autour du Green Eye avec le neuromorphic computing, notamment de la problématique de la consommation énergétique dans l'IA pour les systèmes embarqués. Alors, mon collègue Adrien Vincent n'a pas pu venir, n'a pas été contraint au dernier moment. Donc, je ferai seul cette présentation. Alors, pourquoi parler de la consommation énergétique de l'IA ? Parce qu'il y a deux façons de faire de l'IA. La première, c'est un calcul déporté, comme on est avec pas mal d'objets de notre environnement, Facebook, Google, etc. où on va récupérer les données, les envoyer sur des serveurs et ensuite de les ramener. Alors là, il y a un problème sur ce sujet-là. Hormis le problème de confidentialité de la donnée, sécurité de la donnée, etc. Et aussi, le transport de l'information. Et si on fait un petit calcul rapide, transporter un bit sur un millimètre dans les technos, alors pas les derniers nœuds technologiques, mais ça coûte quand même un pic au joule. Un pic au joule, ça fait quoi ? Si j'essaye de déplacer un Blu-ray 4K, c'est-à-dire 100 gigaoctets sur 2 cm, c'est faire tourner un micro-ondes à fond pendant 16 secondes. Donc, ça, c'est pas anodin. Alors, bien sûr, on transporte par fibre optique, etc. Mais ce que je voulais sensibiliser, c'était que le transport de l'information a un coût énergétique. L'autre solution, c'est de faire du calcul sur place avec des gros calculateurs. On a tous entendu qu'on avait battu le meilleur joueur de Go. La première machine qui avait battu le meilleur joueur de Go, alors ils n'ont pas donné de chiffres, Google, mais vu ce qu'ils avaient mis en œuvre, on estime à peu près à 250 kW et qu'une partie durait deux heures. Et ça revient à avoir utilisé le plein d'une Clio. Pour battre le meilleur joueur de Go, on a utilisé le plein entier d'une Clio. Ils ont fait une deuxième version avec les TPU. On en reviendra un petit peu plus loin. Et là, ils n'utilisent que 10 kW, mais la partie dure toujours deux heures. Et donc, pour battre le meilleur joueur de Go, on fait tourner un micro-ondes à fond pendant 20 heures. Donc, ça veut dire que si on veut faire de l'IA grand public et embarqué, il va falloir trouver des solutions quand même pour réduire drastiquement cette consommation énergétique. Et puis même, malheureusement, l'actualité de ces derniers jours nous montre que de façon générale, il va falloir trouver des solutions à moindre coût énergétique. Pour avoir quelques chiffres pour bien cerner la problématique, aujourd'hui, un véhicule embarqué, c'est une Zoé en 2021, c'est une batterie de 52 kWh dessus. C'est-à-dire que notre partie de Go, de tout à l'heure, on utilise grosso modo 40 % de la batterie pour faire une partie de Go. Et donc aussi, je reviens sur le... J'introduis un peu la problématique du véhicule embarqué, pardon, du véhicule et véhicule autonome, où la consommation énergétique, aujourd'hui, à bord de ces véhicules-là, de la partie traitement de la formation, aide à la conduite, etc., c'est 20 % de la batterie. Déjà qu'il n'y a pas des autonomies extraordinaires, mais on utilise beaucoup trop d'énergie pour cette partie-là. Et si on prend un système embarqué volant, ce coup-ci, avec un drone professionnel, on voit que ça pèse 10 kg, qu'il est capable d'emporter 6 kg pendant simplement 38 minutes. Donc, tout ce qui est aussi aérien, le problème de la masse, et du coup, pour la batterie, est une difficulté. Enfin, les ICT, au sens large, n'est pas que l'IA, c'est 7 % de la consommation électrique mondiale. Les prévisions énergétiques nous donnent 20 %, voire 50 % en 2030, c'est-à-dire dans quelques années, où il va falloir trouver des solutions là-dessus. Et c'est pour ça que l'IA grand public, à l'heure actuelle, vraiment la pervasion, on peut utiliser le terme anglais, de ces systèmes-là et dans les IoT, il va falloir trouver des solutions pour s'en sortir. Alors, il y a deux problèmes par rapport à ça, justement, deux problèmes techniques. Alors, c'est vrai que la Xilinx propose une solution aussi, mais si on utilise les calculateurs plus classiques, on a vu qu'on avait stagné depuis les années 2000-2005. C'est la courbe en bleu foncé. La fréquence des processeurs stagne à quelques gigahertz, c'est-à-dire que les plus anciens d'entre nous ont connu dans les années 90 le doublement de la puissance de sa machine, simplement parce qu'on doublait la fréquence d'horloge. Voilà. Bon, maintenant, ça, c'est fini. On va essayer de faire du multicœur, mais faire du recalcul multicœur est quand même assez complexe. La raison à ça, c'est une raison physique. On arrive à 100 watts par centimètre carré, et après, on ne sait plus déciper la chaleur à partir de là. Donc, on ne bouge plus. L'autre problème aussi, dans les architectures classiques, c'est ce que les architectures de Von Neumann, c'est ce goulot d'étranglement de Von Neumann entre d'un côté le processeur et de l'autre côté la mémoire. Alors, on l'a amélioré, on a augmenté les fréquences, il y a des méthodes pour ça, mais c'est quand même problématique pour échanger les données derrière. Et donc, si on essaie de voir ce qu'on pouvait avoir d'autre, on va regarder un petit peu, comme l'homme a toujours fait, voir ce que la nature a proposé. Et on va regarder comment ça se passe. Et en fin de compte, dans un réseau de neurones vivants, biologiques, on n'a pas une grosse unité de calcul d'un côté en parallèle d'une grosse unité de mémoire et faire des transferts de données entre elles. On a simplement des petites unités de calcul, les neurones, espacés, en 3D bien sûr, et liés entre elles par les points mémoires qui sont les synapses. Et donc, en plus, c'est là où on va avoir la fonction algorithmique, la fonction d'apprentissage. Donc, c'est là où on va essayer de se dire, mais comment arriver à faire un tel système ? Parce que si on a fait les ordinateurs tels qu'ils sont aujourd'hui, c'était bien parce que c'était plus facile à faire qu'un système comme ça, réparti dans l'espace. Et si on veut donner quelques chiffres pour arriver à comprendre pourquoi il faut s'y intéresser plus fortement encore, c'est qu'aujourd'hui, sur un cerveau humain, on a à peu près une centaine de milliards de neurones, mille synapses par neurone. Ça, c'est pour un cerveau entier. Mais là où il y a des chiffres qui sont intéressants, c'est que la fréquence de nos neurones biologiques, elle est entre 10 et 100 Hertz. Et la montée en fréquence, c'est une problématique pour la dissipation thermique et de consommation des systèmes. Par contre, pourquoi ça fonctionne bien alors que la fréquence est très basse, c'est qu'ils sont massivement parallèles. Et ça, c'est compliqué à faire dans le système électronique. Et enfin, le chiffre clé quand même, c'est qu'un cerveau humain, c'est 20 watts. Donc, on est bien loin des systèmes actuels qui font de l'IA. Et c'est toujours le plus performant pour les tâches très complexes. Je parle de la traduction, alors pas la traduction sujet-verbe-complément, mais quand on commence à mettre des subordonnées avec des liaisons de temps, etc., l'humain reste encore dessus. Et sur toutes les tâches de reconnaissance, c'est très coûteux pour faire apprendre un système d'IA matériel. De la reconnaissance de formes, d'objets, surtout si les images sont partielles. Et on en reviendra un peu plus tard là-dessus. Donc, ce que je propose, c'est d'étudier un petit peu ces architectures. Alors, le réseau de neurones, ce n'est pas une nouveauté, on est bien d'accord. C'est le concept du perceptron qui a maintenant 60-70 ans, avec cette sommation de l'information pondérée et une fonction d'activation derrière. L'apprentissage se fait par supervision. Donc, je mets une entrée, je regarde la sortie, ma sortie n'est pas ce que j'attendais, je fais le calcul d'erreur et après, on a différents types d'algorithmes pour réduire cette erreur en partant de la fin, le backpropagation, des poids de la fin pour remonter au début. Et donc, ça, ça marche, puisque d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des solutions par les industriels autour de ça et c'est ce qui existe aujourd'hui. On a des résultats extraordinaires avec des reconnaissances à 89,89 %. Mais à chaque fois, dans les figures de mérite, on ne parle jamais, jamais de la consommation du système pour arriver à résoudre cette tâche. Peut-être qu'un jour, ça en fera partie dans les critères d'acceptabilité d'une solution autour de l'IA. Pourquoi ? Parce qu'on est implanté sur des machines de Fonumann, encore une fois. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est normalement parallèle de réseau de neurones sur un calcul séquentiel. Et donc, c'est là où c'est difficulté. Alors, bien sûr, je ne remets pas en cause la présentation précédente de Xilinx où on va avoir une partie du calcul qui est parallèle intrinsèquement dans l'FPGA. Les industriels se sont intéressés à cette problématique de la consommation énergétique. Les premières puces sorties, c'était Qualcomm, AXA Zerot en 2013. Il n'y a pas eu de suite. Ils voulaient faire un NPU comme on avait le CPU, le GPU, etc. dans leur système. Ce Neural Process Unit n'a pas donné suite. Ils se sont tout repassés en logiciel. Ensuite, on a eu IBM qui a sorti TrueNorth en 2014 qui était une puce à Spike, à potentiel d'action. Je vais revenir un peu plus en détail après. Et ils faisaient du traitement de la vision. Ça n'a pas emballé la communauté parce que les résultats qu'ils donnaient en hardware n'étaient pas bien meilleurs que par rapport à ce qu'on faisait en soft. Mais ça avait le mérite de démarrer. Et puis ensuite, la grosse sortie, ça a été quand même Google avec son TPU en 2016 où là, on reste basé sur le Perceptron mais qui est très efficace où on voit qu'on a réussi à réduire la consommation énergétique pour des tâches très complexes comme pour la partie de Go. Et puis, Intel a sorti deux puces en 2017, Myriad d'un côté, l'OI. Myriad reste basé sur le Perceptron et l'OI sur du Spike. Dans tout ça, l'apprentissage, et c'est ce qui a été exposé précédemment aussi, l'apprentissage n'est pas facile, il faut y travailler fortement. En termes d'afférence, aujourd'hui, on a des solutions qui sont correctes, on va dire. Une fois que le système a appris là-dessus, ça reste satisfaisant. Par contre, toute la phase d'apprentissage est quand même très, très compliquée et très coûteuse énergétiquement. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a deux types de puces qui ont été sorties sur ces Spacking Neural Networks et ces Spacking Neural Networks, c'est ce calcul par événement comme il y a dans la biologie. Donc, ça reste encore une niche. D'ailleurs, si on va sur le site d'Intel, ils proposent de rentrer dans la communauté pour essayer leurs produits en termes de recherche. On n'est pas sur des produits industriels encore. Donc, je vais éclaircir un peu les idées sur ce calcul événementiel qu'on appelle aussi précédemment, on appelait ça le neuromorphic engineering. Aujourd'hui, on parle plutôt de normorphics, un petit peu comme l'électronique, on ne fait pas de l'ingénierie électronique. Ça commence à prendre de plus en plus sa place et les problématiques sont de plus en plus vastes qu'on commence à traiter pour arriver à en mettre en œuvre ce type de technologie. Donc, c'est quoi le calcul événementiel ? C'est de rajouter le temps dans le calcul par rapport au système basé sur les perceptrons. On va venir ajouter par exemple une capacité. À partir du moment où je mets des courants synaptiques sur ma capacité, I égale C et dv sur dt, j'ai intégré le temps dans mon calcul. On va avoir une fonction d'activation de seuil comme pour ce qu'on connaît d'habitude sur les perceptrons avec une fonction d'activation qui est le déclenchement d'un potentiel d'action en sortie. Pardon, je suis allé dans le mauvais sens. À ça, on va coupler des règles totalement différentes aussi. On va aussi s'inspirer du vivant et ce qu'on appelle la spike timing des plans de plasticité. Puisqu'on rajoute le temps dans les neurones, on va aussi le rajouter dans la règle d'apprentissage. Certains sont peut-être familiarisés avec ça. Globalement, pour arriver à comprendre ce que c'est cette règle, je prends deux neurones, un neurone pré et un neurone post-synaptique liés par une synapse excitatrice. Et si j'ai un événement avant pré et j'ai un événement après sur post, je peux me dire qu'il y a une relation de causalité entre pré et post puisque le pré a excité le post. Donc, ma synapse était efficace et je vais augmenter son poids synaptique. C'est ce qu'on appelle la LTP que vous avez sur le graphique en bas. A contrario, si un événement sur post apparaît avant un événement sur pré, ça veut dire que ça a été autre chose qui a stimulé ce neurone post. La synapse a été inutile dans ce cas-là et donc, je vais venir la décroître. Et là où ça change, c'est que c'est une règle locale et non supervisée. Donc, c'est complètement différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir et on sait que dans le vivant, ça arrive à converger et donc, est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose dans les systèmes ? Donc, ça, c'est des travaux qu'on avait commencé il y a quelques années. Et comme, alors, je ne vais pas faire un, je vais juste un truc sur les memory stores. Comme on voit que c'était assez difficile de faire l'apprentissage, toute la communauté autour du neuromorphique s'est fortement intéressée à cette apparition des memory stores qui sont assez connus d'un point de vue, on va dire, binaires, puisque c'est les RERAM, c'est le principe des résistives RAM, mais qui est plus difficile à utiliser avec les états intermédiaires pour arriver à faire l'apprentissage dans le neuromorphique. Un même restore, si des gens n'ont jamais entendu parler, c'est pour simplifier une résistance qui est capable d'apprendre, c'est-à-dire qu'on n'a pas U égale RI, on a U, R de I, I. Plus je fais passer de courant dedans, plus la résistance diminue. Et donc, la prochaine fois, ce sera d'autant plus facile de faire passer du courant dedans. Et donc, c'est là où ça ressemble à la synapse. Ma synapse a été utile, je la renforce, elle est encore plus utile. Ma synapse n'était pas utile, je la diminue et elle sera encore moins utile. C'est non volatil, c'est un nanocomposant qui est intrinsèquement plastique pour les apprentissages. Donc, comme je disais, connus, les mêmes restore dans le cas des mémoires, difficile pour le mode analogique avec le neuromorphique. Et sur cette base-là, on s'est dit, est-ce qu'on est capable de faire apprendre un réseau ? Ce que je vais vous présenter après, c'est une simulation. C'est une simulation sur une base de données qui est la MNIST. Donc, il y a 60 000 images en libre accès, cette base de données, 60 000 images qui sont des chiffres manuscrits de 0 à 9 et 10 000 pour le test. Chaque chiffre est composé d'une image de 28 pixels par 28 pixels et donc, c'est 784 neurones d'entrée en vert que vous avez qui représentent la matrice de 28 par 28. On a fait quelque chose d'une navité effroyable puisque je pense que dans les auditeurs aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'IA avec des couches intermédiaires, des couches cachées. Là, on n'a rien de tout ça. On prend les 784 neurones d'entrée qu'on projette sur 100 neurones de sortie directement. Avec cette règle qu'on vient de voir locale. Donc, je vais avoir des neurones d'entrée qui vont déclencher des potentiels d'action. Si un neurone en sortie déclenche, il y a un effet d'augmentation et de diminution des synapses qui sont les flèches violettes. Ce que vous voyez apparaître là, c'est un grand carré composé de 100 petits carrés verts 10 par 10 qui sont les 100 neurones de sortie et dans chaque carré vert, vous avez 28 pixels par 28 pixels. Donc, je ne sais pas si on voit ma souris ou pas. Oui, on la voit. Maintenant, on la voit. Ça marche. Je tourne un peu la tête, c'est sur l'autre écran. Donc, ça veut dire que si je découpe ici, là, je projette ça, j'ai 784 synapses qui arrivent et elles sont ici. 28 par 28, c'est la projection ici. Le deuxième neurone, les 784 sont ici, etc. Ça marche. Et donc, je vais mettre 10 images, j'attends et je regarde si derrière, ça fait quelque chose et quand ça déclenche. Et après, 5000 images, 10 000 images, 20 000 images, 30, 40, 50 et 60. Et donc, mon réseau a convergé tout seul derrière avec une règle très simple, non supervisée. Alors, tout de suite, la question, est-ce que si je refais l'expérience, ça va redonner la même chose ? Oui et non. Oui, ça va apprendre. Non, chaque neurone de sortie n'aura pas appris la même chose. Ça va dépendre de la variabilité des memory stores qui seront utilisés. Donc, ça, c'est d'autres problèmes. Effectivement, si je veux implanter ça dans un véhicule autonome, quand je veux que ça tourne à gauche, j'aimerais bien que ça tourne à gauche et pas à droite. Il y a d'autres choses à venir. On est obligé de rajouter une petite couche de supervision derrière. Mais là où c'était intéressant aussi, ce qu'on s'est posé comme question, c'est de se dire, bon, là, sur un coup comme ça, on a à peu près, avec quelque chose de très naïf, sans couche intermédiaire, on a une reconnaissance à 80 %, ce qui est bien loin de l'état de l'art. On est d'accord, puisque sur la même liste, je crois qu'on est à 99,995, quelque chose comme ça. Mais on s'est dit, puisqu'on a des memory stores qui sont des composants fragiles, il se peut que tout le monde ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe si je perds des synapses ? Et donc, ce que vous voyez apparaître sur le graphique là, c'est le taux de reconnaissance sur la partie des ordonnées et en abscisse, le taux de connexion. Donc, 100 %, on a connecté toutes les synapses, 80 %, 60 %. Et on voit que jusqu'à 60 % de synapses fonctionnelles, je reconnais toujours aux alentours de 80 %. Une autre façon d'interpréter ce résultat-là, c'est de dire aussi, j'ai toutes mes synapses qui sont fonctionnelles, mais mon image est partielle et j'arrive à apprendre à 80 %. Et ça, on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser. Alors, je ne dis pas que ce système-là de potentiel d'action va tout remplacer, pas du tout. Il y a des choses sur l'IA classique qui resteront prédominants, mais dans certaines applications, on peut se permettre de ne pas avoir du 100 %. On voit qu'on va être capable d'apprendre des choses peut-être que les autres systèmes pourraient apprendre à un coût exorbitant en termes d'énergie. Et tout ça, il y avait une question qui s'était posée aussi autour du neuromorphique, comme on l'avait vu avec le Qualcomm pour la puce Zeroth. Il s'était dit, on va faire des coprocesseurs. Et ça, personne n'y croit. Aujourd'hui, il y a certains qui commencent à essayer de le repousser. à titre personnel, c'est un avis strictement personnel. Je ne crois pas que le neuromorphique sera des coprocesseurs puisqu'il faudra faire cohabiter tout le monde dans un même système et ce sera compliqué et ça ne sert à rien d'améliorer un calcul si derrière, l'interfaçage est très cher en termes d'énergie. Par contre, là où ça peut être efficace, c'est que si on fait du calcul de sortie de capteur, vraiment du Edge Computing pour faire du traitement de sortie de capteur pour envoyer de l'information derrière. Et pour ça, on va sur le marché maintenant des caméras qui existent. Alors, celle-ci, c'est celle de Prophétie qui étaient des collaborateurs dans des projets européens. Il n'y a pas qu'eux. Il y a une caméra qui existe aussi sur Zurich qui avait été faite à Zurich par Tobie Delbruck. Donc, ces caméras, elles donnent quoi ? Elles-mêmes ne donnent de l'information que s'il y a une variation dedans. C'est-à-dire qu'une caméra classique, c'est ce qu'on voit sur la partie gauche de l'image. Je fais mes 25 images par seconde. Je les envoie. Dans mon ordinateur, dans mon calculateur. Et éventuellement, quand il y a de l'information qui est inutile, j'arrive à faire de la compression derrière. Là, ce qu'on voit sur la droite, c'est une image qui est figée. Je vais mettre l'animation vidéo. C'est que j'ai mes pixels qui s'éclairent que s'il y a de la variation dedans. C'est-à-dire que, dès le départ, le capteur ne génère pas d'informations. C'est-à-dire que, si je suis sur une image fixe, je n'ai rien à l'écran. D'accord ? Donc, il faut du mouvement. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réduction importante de l'information. Et on a à peu près, par rapport à une image classique, on tombe à 30 % de pixels actifs en même temps par image. Je vais lancer l'animation. Déjà, vous voyez qu'on arrive à reconnaître le couloir. Vous avez un effet de saturation sur un capteur classique en sortie de tunnel qu'on n'a pas sur l'image à droite. Et normalement, si je m'arrête, voilà. Ici, là, apparaît sur l'image de droite. Alors, je vais mettre la souris. Il a déjà, sur le traitement de l'information, ils ont déjà détecté que le feu était vert, alors qu'à côté, on voit qu'on est toujours saturé. On continue à avancer. Là, ça y est, on arrive à voir, il était déjà à l'orange. Mais nous, on le savait depuis plus longtemps avec la caméra normamphique qu'on voit au dernier moment derrière. Et si je laisse ça aller, on voit bien qu'on est capable de voir des immeubles, etc. Le traitement derrière. Ces caméras, donc ça veut dire que quand je parle de calculateur neuromorphique, ça veut dire que c'est lié aussi dans le cadre du Edge à un capteur neuromorphique. Il faut l'associer ensemble. C'est des caméras qui sont assez rapides. On arrive à avoir une dizaine de kHz pour les images et surtout un 120 dB de dynamique. Donc ça, on l'avait mis dans un projet européen. On avait essayé de mettre tout ensemble le projet vient juste de finir. On essaie d'exploiter nos derniers résultats pour des publications où on a mis la caméra, les memory stores et les systèmes de neurones sur CMOS. Mais on a rencontré un problème parce que là, si vous vous êtes intéressé un petit peu à la partie neuromorphique, on a des résultats. on a publié qu'on était capable de faire apprendre le réseau. D'ailleurs, ce qu'on voit avec la MNIST, ça converge. Le réseau apprend. Par contre, ce que personne ne dit en général, c'est qu'est-ce qu'on a mis comme données en entrée. Et tout le monde, jusqu'à présent, mettait les bonnes données pour que le réseau apprenne. C'est-à-dire qu'on mettait les bonnes fréquences, les bonnes informations pour faciliter l'apprentissage du réseau. Or, si on veut apprendre dans un monde réel, c'est-à-dire utiliser notre STDP comme tout à l'heure avec la caméra qu'on vient de voir, le problème, c'est qu'on a une STDP qui avait des fenêtres à 10 microsecondes dues à la conception analogique. Sinon, ça devient énorme ce qu'il faut arriver à intégrer en termes de courant ou de capacité, ou très faible courant et ou des capacités énormes. Et que la MNIST, si on veut la faire bouger, là, ce n'était pas sur l'image dans la rue, mais de la MNIST, on va se retrouver à avoir des images sur 100 millisecondes. Et ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas assez d'informations pour faire de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on est strictement incapable avec une vraie caméra et la règle de la STDP qu'on connaissait, de apprendre quoi que ce soit derrière. Et donc, c'est là où ça devient intéressant pour des académiques, notamment, c'est qu'on a vraiment une activité de recherche et de proposer des solutions derrière où on va venir modifier les choses, c'est-à-dire qu'on va rester sur le calcul événementiel, mais on va commencer à regarder ce qu'on peut développer comme règle d'apprentissage qui va nous permettre de réaliser une reconnaissance. et ce qu'on appelle le 0P, 0D, c'est-à-dire qu'on a juste une fenêtre, il faut que les événements se passent dans la fenêtre avant et après, et si on va vers le 1P, 1D, c'est-à-dire qu'on regarde depuis le dernier événement, c'est-à-dire qu'on a des fenêtres presque, pas infinies, mais très longues jusqu'à temps qu'un événement se soit passé. Donc, si les événements sont tous les 100 millisecondes, on étend cette règle de STDP jusqu'à 100 millisecondes. Pourquoi on l'a retenu ? Parce que ce qu'on fait à Bordeaux, dans l'équipe, c'est qu'on a toujours une culture tournée vers une implémentation matérielle possible. Et là, il suffit d'un bit de mémoire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va retenir. Ce n'est pas trop coûteux comme système. Et on va réussir à apprendre. Donc, ce que vous avez ici, le violet au chiffre 1, c'est-à-dire les données sorties de la caméra, sur la règle classique, on avait zéro. Et en faisant la modification de la règle d'apprentissage juste en rajoutant un bit de mémoire, on remonte sur un 70%. Voilà. Et si on essaye d'avancer l'autre solution, et c'est pour ça que je vous invite toujours quand vous regardez les papiers, c'est de voir ce que l'auteur dit dedans. La règle de STDP classique, elle marche, sauf si je présente des images 100 fois plus vite. Parce que j'augmente le nombre d'événements. Et ça, ce n'est pas la vraie caméra, ce n'est pas le vrai monde. Il y a aussi des possibilités derrière, je ne rentre pas trop dans la technique, en venant rajouter des symétries dans les systèmes. Parce que si je reprends la courbe de gauche sur le 1P1D, on voit qu'en rajoutant des symétries dans la phase d'apprentissage et de potentiation et de dépression, je suis capable d'améliorer. Et donc là, c'est là où ça commence à être vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer des solutions qu'il faut chercher. Il y a vraiment une activité de recherche derrière pour arriver à faire apprendre ces systèmes neuromorphiques. Ce qu'on fait actuellement à Bordeaux, on travaille sur cette partie Edge Computing. C'est une chaire autour de l'intelligence artificielle que j'ai appelée Green A. Pour la partie verte, bien sûr. Et contrairement à ce que j'ai présenté précédemment, dessus, là, on s'intéresse juste en numérique. C'est-à-dire qu'effectivement, on va prendre des solutions dans un premier temps sur FPGA, mais on ne veut pas mettre en œuvre la partie, comme j'ai dit précédemment, basée sur du perceptron, mais sur du spike. Et éventuellement, peut-être un jour, développer des puces dédiées par rapport à autre chose. Le Edge Computing, donc calcul proche du sensor. Et pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais le réseau de neurones et notamment biologiques, naturellement, fait de la fusion de capteurs. Je veux dire, aujourd'hui, on associe nous-mêmes très bien de l'odeur, de la vue, de l'audition et les réseaux de neurones biologiques font très bien les associations. D'ailleurs, pour la reconnaissance d'un événement, naturellement, on se comporte en essayant d'associer des choses derrière. Donc, cette fusion de capteurs est tout à fait dédiée à ça. Donc, pour conclure, on a besoin de travailler sur la consommation énergétique de nos systèmes autour de l'AI avant d'avoir une grosse dissolution parce que je n'aimerais pas, en étant convaincu que l'IA va apporter des solutions techniques au quotidien, mais je ne voudrais pas prendre un IA bashing par rapport au grand public si on se met à consommer de façon exorbitante l'énergie pour des traitements de l'information qui sont, disons que le gain ne soit pas si énorme que ça par rapport à l'énergie qu'on dépense dedans. Le calcul événementiel est un bon candidat, mais principalement pour le edge computing, comme je disais, ça ne fera pas tout, je ne défends pas ça ici, mais c'est une des solutions. D'ailleurs, au terme de solutions, je crois que c'est une autre diapositive, pardon. Donc, comme je l'ai dit, fusion de capteurs, c'est intrinsèque, c'est une propriété intrinsèque au réseau de neurones à spike, la potentielle d'action et toutes les technologies auront un rôle à jouer dans le green eye, c'est-à-dire le mixemos, le FPGA et la nanos électronique non conventionnelle. D'ailleurs, les questions se posent toujours, est-ce qu'il y a une technologie, par exemple, de memory store meilleure qu'une autre ? Souvent, la réponse que je fais, c'est dire non, ça dépendra de l'application. Aujourd'hui, dans un système, on fait cohabiter différents types de mémoires parce qu'elles n'ont pas les mêmes propriétés et du coup, on les fait cohabiter, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de discussion de savoir si une mémoire est meilleure qu'une autre. Aujourd'hui, il y a encore des discussions de savoir si telle technologie de memory store est plus intéressante qu'une autre. Je pense que ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est pour quelle application ma technologie est la plus adaptée ? Est-ce que je ne veux faire que de l'inférence, de l'apprentissage, de l'apprentissage online tout au long de la vie ou pas ? C'est ça. Et à partir de là, il y aura des technos qui apparaîtront meilleurs que d'autres, y compris en pure CMOS. Je suis convaincu qu'il y aura des applications qui seront meilleures en pure CMOS qu'en allant chercher les memory stores. C'est un long chemin vers le produit industriel, mais c'est le propre de la recherche, c'est le discours d'un académique là-dessus. Juste quand même, si on veut sauver l'énergie, le mieux, ce n'est pas de générer de l'information inutile. Dans la conception du système global, ce serait bien à prendre en compte dès le départ. Et je conclue par cette dernière diapo. Si vous n'étiez pas complètement convaincu de l'intérêt de ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui, il y a les ICT, les NCT pour Neomorphic Computing Technologies, je vous ai tracé sur les 5-6 dernières années, alors ça date d'un an, donc ce n'est pas la dernière mise à jour, le nombre de projets européens qu'il y a eu aussi bien dans les appels faits, ERC que collaboratifs industriels, 50 projets autour des NCT. Je vous ai tracé le nombre de fois où chaque pays était présent. Des fois, les pays sont plusieurs fois présents dans un des projets. La Suisse, évidemment, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent autour de la recherche, mais on voit que la France avec 20, juste derrière l'Allemagne, on est présent dans 20 projets neuromorphiques sur 50 en Europe. En 2019, il y a eu un call sur le Unconventional Nanoelectronics. D'accord ? C'était ça le titre. Sur les 8 projets qui ont été retenus, 5 ont le terme neuromorphique dans le titre. Et enfin, on a des calls spéciaux comme au printemps 2020 autour du neuromorphique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sylvain. C'est parti. C'est bon.